Israël bombarde massivement Gaza frappes israéliennes sur Gaza ce vendredi 20 juillet. Reuters, Ahmed Zakot Depuis plusieurs heures ce vendredi, l'armée israélienne bombarde des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Ces frappes ont fait au moins 4 morts côté palestinien, dont 3 combattants du Hamas selon les autorités gazawies. Ces bombardements israéliens interviennent en réponse à des tirs qui ont visé des soldats israéliens en fin d'après-midi. Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Deltaï depuis près de 4 mois désormais, des manifestations ont lieu le vendredi le long de la barrière de séparation pour réclamer la fin du blocus imposé à la bande de Gaza. Ce vendredi, en fin d'après-midi, des hommes qui se trouvaient parmi les protestataires ont ouvert le feu sur des soldats israéliens. La réponse de l'armée israélienne a été très rapide. Son aviation et ses tanks ont bombardé 8 postes militaires appartenant au Hamas. Israël considère le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne comme responsable de ce qui se passe dans le territoire. Opération de grande ampleur, le week-end dernier avait déjà été marquée par une importante confrontation entre les deux parties. Mais ce vendredi, la tension est encore montée. L'état-major israélien s'est réuni dans la soirée autour du premier ministre Benyamin Netanyahou. L'armée accuse le Hamas d'avoir choisi l'escalade et annonce avoir lancé de nouveaux raids aériens. Elle dit s'être engagée, dans une opération de grande ampleur. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense avait affirmé que le Hamas était en train de contraindre Israël, une douloureuse opération militaire. Une opération de plus grande ampleur encore que la guerre de 2014, avait prévenu Avigdor Lieberman. Les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti ce vendredi soir dans le sud d'Israël. L'armée dit avoir recensé trois tirs venus de la bande de Gaza. Deux d'entre eux ont été interceptés. Dans la nuit de vendredi à samedi, le Hamas et Israël se sont accordés sur un cessez-le-feu, selon un porte-parole du Hamas. Dans la nuit de vendredi à samedi, le Hamas et Israël se sont accordés sur un cessez-le-feu.